A la fin de 1970, il y a donc 50 ans, disparaissaient coup sur coup trois hautes figures. François Boriac, qui s'éteignait le 1er septembre, puis Edmond Michelet le 9 octobre, et enfin, on va beaucoup en parler, le général de Gaulle le 9 novembre 1970. J'ai envie ce matin de vous parler d'Edmond Michelet, d'abord parce qu'il y a des publications importantes, et puis que Xavier Pâthier a eu l'heureuse idée, et c'est lui qui me donne l'idée de cette chronique, de publier aux éditions du Cerf un très beau livre, qui peut être lu par les générations du futur, Demain la France, dans lequel il réunit Mauryac, Michelet et de Gaulle. Mauryac sous le vocable de la foi, Michelet sous celle de la charité, et le général de Gaulle sous celle de l'espérance. C'est un très beau texte, je rappelle que Xavier Pâthier est le petit-fils d'Edmond Michelet. Sors par ailleurs une très bonne biographie de Mgr Perrier, évêque émérite de Tarbes et Lourdes, sur Edmond Michelet, avec ce beau sous-titre, La hantise des autres. On y retrouve tout le parcours de Michelet, jeune résistant, puis à la Libération, qui devient député, indissociable de sa ville de Brive, puis ministre dans beaucoup de gouvernements sous la Ve République. Si on doit lire un texte de Michelet, et ça n'est pas des moindres, c'est celui qu'il publie en 1955, dix ans après sa libération de Dachau, d'après les notes qu'il y avait prises. « Rue de la liberté » est un texte de toute première importance dans ce que l'on appelle la littérature concentrationnaire, et le seuil vient de le rééditer avec une très belle préface et un appareil critique. « Lisez-le à tout prix ». Et puis Edmond Michelet, c'est aussi une vie de famille, un couple, six enfants, et Serge Bézanger, qui est originaire lui aussi de Brive, a publié, il y a maintenant un an, « Les Indomptables », qui est un itinéraire spirituel d'Edmond et Marie Michelet, et qui répond un peu au petit volume « Priez quinze jours avec », qu'avait publié Mgr Benoît Rivière, autre petit-fils d'Edmond Michelet. Je terminerai aussi par le très beau livre que le fils survivant d'ailleurs de Michelet a publié il y a longtemps, Claude Michelet, très bon auteur de romans du terroir, « Les Griveaux-loups », qui avait publié Edmond Michelet, mon père. Et puis s'il faut terminer par un mot, un terme, qui dit tout de la vie de Michelet, c'est celui de « juste ». Il a été fait par Israël juste parmi les nations, c'est un mot qui lui va bien, et c'est tant mieux.